Parlez-nous un petit peu de la catastrophe de Mahavelle. Catastrophe des Palmeaux puisqu'il n'y a pas eu de mort. Mais effectivement, un pente de la montagne dans la région du bras de Mahavelle s'est effondré en travers de la rivière des Remparts. Il se formait un barrage et un lac de retenue. Et si ce barrage se rompait, l'eau risquait d'embloutir un nulet roche-plate et une partie de la ville de Saint-Joseph. C'est donc une histoire qui finit bien. Oui, ça s'est bien terminé pour Mahavelle. Ça n'a malheureusement pas été le cas pour Génie. C'est un cyclone qui arrivait du nord-est. Sa vitesse de déplacement était très rapide, 35 km heure. Il a surpris tout le monde et c'est pourquoi il y a eu beaucoup de victimes. Alors il n'y a pas eu d'alerte au cyclone. Il n'y avait pas à ce moment-là de satellite météo. On ne savait pas que le cyclone était si près de la Réunion. Vous avez un souvenir personnel de ce cyclone ? Oui, le pylône du Barachois a failli écraser la voiture à bord de laquelle j'étais. Je venais de la préfecture pour annoncer l'alerte numéro 3, alerte qui n'a pas pu être donnée puisqu'il n'y avait plus de pylône. Et ce petit village entre Saint-André et Saint-Benoît ? Ah, ça a été dramatique, 11 morts. Le village a été légalé, a été littéralement rayé de la carte. Au total, pour ce cyclone génie, 37 morts et 150 blessés. Mais l'homme essaie aussi de maîtriser la nature, notamment pour l'énergie. Oui, on essaie de limiter les importations de fuel de l'extérieur et d'utiliser les ressources hydrauliques de l'île. Elles sont abondantes. Donc, on construit une petite centrale hydroélectrique sur la rivière Langevin. Si je comprends bien, Langevin n'était pas suffisant. Loin de là. La consommation double tous les trois ans. Il faut donc construire une centrale beaucoup plus importante dans le lit de la rivière de Marsouin. Ce sera Takamaka 1. La géologie de la Réunion ne se prête pas à l'édification de grands barrages. Donc, il s'agit de prendre de l'eau dans un captage, de l'amener à la verticale d'une usine souterraine, à 300 mètres sous terre, et de la rendre au lit de la rivière de Marsouin. C'est un chantier considérable et qui fait sept morts, malheureusement. Parlez-nous des transports de cette époque-là. Il existe des transports maritimes pour passagers. Trois paquebots, le Pierre Lottie, le Ferdinand Recep, c'est le Labourdonnais, transportent des passagers entre la Réunion et l'Europe. Et puis, petit à petit, l'avion supplante le bateau parce que les gens préfèrent la rapidité au confort et aux agréments d'une croisière. L'avion remplace le bateau et la route remplace-t-elle le chemin de fer ? Oui, parce que le chemin de fer est un véritable gouffre financier. Et puis, le problème qui se pose, c'est de reclasser les personnels du CFR. Et ce n'est pas une petite affaire. Enfin, le chemin de fer, on n'en parle plus définitivement en 1957. Et puis, le réseau routier. Le réseau routier, il est de 2000 kilomètres. Il n'y a qu'un tiers qui soit asphalté. Et il faut le mettre en état. Et puis, il faut aussi entreprendre la chose très importante qui est la route du littoral. La route du littoral, dont les travaux s'échonneront sur quatre ans de 1959, à 1963. Elle fera malheureusement huit morts. C'est l'heure pour la roue se péter. Nous l'allemandemons d'un route littoral. Asterne, la pilote, au rail, mais l'essence l'a augmentée. C'est l'heure pour la roue se péter. Nous l'allemandemons d'un route littoral. Asterne, la pilote, au rail, mais l'essence l'a augmentée. La route encore, mais je suis l'appréciée, n'a fait pas une femme à l'affaire. Ça crie de roule, mais tu peux parler des circuits compliqués.